et bien salut à tous et on est sur le jeu Overdroid donc c'est un jeu indépendant qui était fait par le même développeur qu'on pouvait le voir en haut à droite de l'écran donc c'est le même développeur que pour Elidroid 3 et donc toute la série Elidroid qui va avec et donc le développeur a décidé d'arrêter sa licence Elidroid non pas parce qu'elle n'était pas bien au contraire je trouve qu'elle a eu un assez fort succès sur le play store pour un jeu indépendant je trouve et donc il a arrêté sa série Elidroid pour consacrer à une autre série enfin je sais pas s'il va continuer cette série mais en tout cas s'il se consacre à d'autres styles de jeu et donc là on a un système d'Overcraft donc on n'est plus sur un hélicoptère radiocommandé là on est sur un Overcraft radiocommandé donc si vous connaissez pas le système les Overcraft tous les aéroglisseurs en français c'est des véhicules en fait qui ont un système de propulsion d'air vers le bas ce qui leur permet de flotter sur le sol ou en général plutôt sur l'eau parce que sur l'eau il n'y a vraiment aucun obstacle et bon là sur le jeu il n'y a pas beaucoup d'eau il y a beaucoup plus de terre de terrain que d'eau il y en a un peu d'eau mais là ça sera plutôt de la terre enfin de l'herbe enfin vous verrez et donc c'est avec ce système ça permet aux véhicules de flotter et de glisser sur sur toutes les surfaces quasiment enfin du moment qu'il n'y a pas d'obstacle hygiène normalement sur toutes les surfaces il devrait flotter et il avance grâce aux petites profulsions avec les hélices que vous pouvez voir à l'arrière du véhicule actuellement et voilà donc on va faire play puis on va aller au niveau sandbox bac à sable pour montrer un peu les contrôles du jeu donc vous pouvez voir vous verrez là où j'appuie sur l'écran avec les petits points que vous verrez apparaître sur l'écran de toute façon c'est pas tellement compliqué il n'y a pas beaucoup de touches donc on devine facilement où j'appuie de toute manière donc voilà ça se présente comme ça parce que voilà on peut on peut changer la vue si vous l'admirez le véhicule donc vous pouvez voir les petites propulsions d'air en dessous je permets de flotter là pour avancer voilà voilà et puis vous voyez il ya des petites ailes sur le côté on verra à quoi ça sert bon évidemment je pense que on va pas sauter tout de suite on va juste avancer un peu alors que ça se présente comme ça je trouve que les niveaux niveau contrôle niveau gameplay c'est plutôt sympa on avait vous a fait tester en fait une version bêta juste avant on a conseillé quelques petites améliorations du style en fait avant le véhicule là on avait il n'y avait pas vraiment l'impression de vitesse et puis il a justement il a un peu augmenté la vitesse du véhicule ce qui fait que là on a plutôt une bonne impression de conduite ce qui est plutôt sympa et ouais tout va bien avec les contrôles vont bien avec une sensation de glisse c'est pas ça fait pas du tout comme les autres jeux de voitures avec quand il ya des roues là c'est vraiment tout à sûr son glisse il ya juste que a priori comme j'ai dit juste avant normalement ce genre de véhicule ça ne peut pas ça ne peut pas vraiment avancer quand sur une super stress quand il ya quand il ya beaucoup d'obstacles et là vraisemblablement il ya beaucoup d'obstacles et ça gêne pas du tout le véhicule donc c'est pas vraiment réaliste mais c'est pas trop un problème ça fait le jeu c'est plutôt sympa au contraire parce que là je doute que le véhicule pour monter des marches comme ça je doute qu'il pourrait sauter sur les petites dunes là d'une herbe je sais pas s'il y en a pas trop et bref et je vous dis pas comment on fait pour l'avoir dans le jeu parce qu'on l'a pas dès le début vous le verrez par vous-même en faisant le jeu mais on peut avoir ces petites ailes ici et ces petites ailes qui permettent au véhicule de voilà ok il faut prendre un peu d'élan et quand on est là voilà on peut voler et donc là on choisit plus du tout le tour du coup on choisit plus la vitesse du véhicule à ce moment-là le truc allez le pas qui est à droite qui nous permet d'habitude d'accélérer il nous permet de monter descendre c'est autre chose pourquoi pas n'a pas de vitesse mais du coup on plane c'est sympa donc on peut descendre et on peut rejoindre le sol on peut enlever les ailes on peut redécoller et on peut enlever les ailes et voilà donc ça c'est pour les contrôles je trouve qu'il s'est plutôt bien débrouillé à ce niveau là au niveau des graphismes ça passe plutôt bien aussi c'est pas un truc de fou je vais faire remarquer que la modélisation du véhicule j'ai trouvé que c'était un peu moins bien fait que son hélicoptère d'avant et il faut vous dire aussi que c'est sûrement pas enfin c'est peut-être plus difficile aussi je sais pas et puis il nous a dit que c'est pas un pro au niveau des graphismes voilà je trouve que c'est plutôt sympa quand même on a le véhicule ça ressemble à quelque chose quoi on peut vraiment voilà un petit tour sur l'eau allez un petit tour sur l'eau voilà c'est pareil le système raslo m ah oui je vais faire remarquer aussi que quand on recule en fait attendez je vais freiner voilà on va enlever les ailes voilà là quand j'avance et que je tourne à droite il tourne à droite quand j'avance et que je tourne à gauche il tourne à gauche aussi par contre quand je recule et que je tourne à droite il tourne à gauche donc en fait avec un véhicule normal ça serait pas logique quand on recule et qu'on tourne à droite ça devrait tourner à droite ça devrait pas aller vers la gauche mais expliquer que apparemment sur les véhicules les ailes et glisseurs ça ça marche comme ça c'est pas le même système on tourne dans l'autre sens quand on va en arrière donc je vais le croire je suis pas je suis pas allé chercher voilà c'était un petit point comme ça on va finir le niveau et puis on va découvrir un peu le reste du jeu voilà donc j'ai trois étoiles c'est super bon et puis à des moments aussi on peut débloquer la couleur noire je crois je crois que les trois premières couleurs sont dès le début et puis on débloque la couleur bon je préfère le rouge perso la couleur rouge du début est pas mal et donc on est sur un jeu avec 24 niveaux et comme vous pouvez le voir effectivement le jeu est sorti il ya deux jours et puis j'ai j'ai terminé oui effectivement bon j'ai un peu triché vu qu'il y avait la bêta avant mais bref on va faire on va voir un peu les différents types de jeux qu'il y a quand je vais commencer par celui-là donc là c'est un jeu de slalom donc on passe entre les plots et le plus rapidement possible ce qui fait que là on a des plots qui sont alignés ça montre nous ça nous montre le chemin et le but ici c'est d'aller jusqu'à l'arrivée et puis selon la vie la la rapidité qu'on voit laquelle on va aller si on touche pas les plots je crois enfin si on arrive au but ça nous donne une étoile si on touche pas les plots je crois que ça nous donne la deuxième étoile et si on fait le parcours en temps dans le temps imparti je crois que de la troisième je crois on va vérifier ça tout de suite et puis peut-être que là en fait je veux voir les trois étoiles directement tout juste en vous montrant j'ai fait 25 secondes 3 est-ce que c'est bien ok le temps c'était 30 secondes donc c'est à peu près ça voilà on doit pas toucher les poteaux pour trois étoiles ok j'avais inversé les deux mais c'est pas grave donc ça c'était le type ce type de mission là on a un type de mission aussi il n'a pas énormément quand même de type de mission mais je pense aussi que c'est ça ça doit prendre du temps de faire l'émission donc c'est pas trop trop grave s'il y a le même nombre de missions que dans les jeux hydroïdes alors ce type de mission là il y est en une seule fois dans le jeu parce que les autres en général je crois qu'on les retrouve sur deux missions différentes donc il ya quand même une bonne imagination et qu'il a imaginé peut-être une dizaine de missions différentes donc ici on doit embêter les oiseaux c'est un type de mission qu'on avait déjà avec l'hydroïd 3 que j'avais présenté d'ailleurs et puis que j'avais présenté sur le sur cette mission là vous avez voilà ok là et là c'est un problème du jeu le temps qu'il met à se remettre se remettre à l'endroit je pense qu'il faudrait une touche pour le remettre à l'endroit comme dans certains en certains jeux de voitures que bon là ça pose pas de problème que il ya je crois qu'il suffit juste de trouver les oiseaux et puis de les embêter bon là je t'ai changé parce que je sais où ils sont mais voilà et là je quitte le jeu parce que sinon vous allez voir quelque chose et qui fait que enfin je crois que c'est là qui fait que je vais vous spoiler un truc même si bon il n'y a pas tellement d'histoire dans le jeu mais bon c'est plus sympa si vous le découvrez par vous-même on va faire une mission de vol ou la première ou la deuxième ou la deuxième mission 8 donc là ça revient dans le même système qu'avec avec les potos sauf que là on va voir des cerceaux des arcs des petits cercles dans lesquels on va devoir passer en volant alors les premiers niveaux c'est pas super compliqué après ça va se compliquer avec je crois à partir du niveau 15 peut-être par là parce que là c'est vraiment un chemin tout droit mais après vrai il faudra tourner un peu dans tous les sens ça sera pas aussi simple voilà bon là j'ai vraiment fait un temps parfait je pense voilà donc j'avais de toute façon les trois étoiles à ce niveau là un autre type de mission il ya celui-ci où on a des des piles dans qui sont attachés à la voiture dans le petit une petite caisse qu'on porte au dessus du véhicule donc le but c'est d'aller à la fin du niveau sans faire tomber les trois pieds qui l'alcaline comme vous pouvez le voir et donc je ne sais pas où est le l'arrivée je crois que c'est vers la droite là bas je crois on va essayer de ne pas le faire tomber on va montrer le bon exemple ok on en a perdu une on va y aller doucement quand même voilà 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 on va pas tomber surtout hop avec délicatesse voilà voilà ok c'est bon on est resté avec deux piles jusqu'à la fin un deux étoiles sur trois quand même on avait pas les trois piles bon c'est pas grave moi je les ai eu une fois après ça c'est à vous d'avoir les trois si vous voulez si vous laissez le jeu on a un autre type de mission aussi qui est ok je vais pouvoir faire parce qu'il y en a pas mal quand même moi celui-là je crois qu'il est sympa ouais donc là c'est juste une course une course on a des obstacles et puis il faut aller jusqu'au but quoi c'est bon on a pas les ailes donc c'est un niveau sans œil donc là le but c'est d'aller à la fin du niveau hop on passe les obstacles voilà et on a touché l'eau fail ok ok c'est un fail ok il fallait pas toucher l'eau j'avais eu les détails on va essayer de la refaire proprement on va essayer de la refaire proprement voilà ça c'est fait 17,9 secondes je trouve que mes soirs sont pas mal pour une vidéo de présentation comme ça fait en direct on a une mission aussi celle où il faut éclater les ballons c'est pas mal aussi mais c'est un peu long je trouve en fait il faut voler et puis il y a des ballons dans l'air et puis il faut tous les éclater enfin il faut en éclater le plus possible il y a le vin que vous pouvez voir ici là il faut il faut il y a des boules de pétanque sur parterre et puis il faut les mettre il faut les arranger en fait en faisant le moins d'aller-retour possible on a le 15 où c'était quoi déjà ? voilà il y a en fait on vole et puis il faut voler et puis il y a apparemment il y a quelque chose qui fait qu'il y a des interférences entre la connexion entre le véhicule radio-commandé et nous qui le contrôlons ce qui fait que les ailes elles se rangent parfois quand il y a une interférence et ce qu'il faut en fait il faut les remettre avant de tomber par terre et si on touche les sols on a perdu on a d'autres missions plus difficiles comme le 21 avec où il faut passer par les arceaux comme tout à l'heure mais comme je vous ai dit c'est avec une difficulté de monter je vais peut-être vous le montrer celle-là ah non en fait je vais vous montrer plutôt je vole à 23 mais je regarde en fait où est la 14 c'est le même principe mais en plus simple pas que je saurais pas le faire pour tout vous dire les deux j'ai réussi le premier coup je crois en 3 étoiles donc là en fait le principe c'est qu'il y a on a le petit hélicoptère de l'hydroïde il a repris le même qui va voler et nous notre but c'est de le suivre voilà et avec faut pas se faire distancer en fait il va avancer et nous notre but on doit aller on doit le suivre jusqu'à la fin du niveau sans se faire distancer et donc là ah ok je me suis fait distancer et euh voilà et lui va là moi je vais là je crois que j'ai passé 4 mètres donc j'aurais que 2 étoiles voilà je me suis fait distancer je suis allé au dessus de 4 mètres ah non c'est 3,5 mètres pour avoir 3 étoiles ok bon et euh le niveau 23 c'est le même principe mais en volant ce qui fait que non l'hélicoptère il vole et puis nous aussi et puis bon je crois que j'ai à peu près fait le tour de tous les types de jeu il y a le 19 qui est tout seul en type de jeu euh là il faudra se poser d'une façon euh une façon précise sur quelque chose pour avoir les 3 étoiles enfin on vole et puis il faut se poser ça c'est pas facile je vous le dis et puis c'est à peu près tout on a ça aussi le niveau 13 ou euh là il faut aller euh jusqu'à puis je m'excuse hein aussi si vous entendez les bruits de notifications facebook et skype en fond ce n'est pas vous c'est moi là là vous avez une tour en face et le but c'est c'est de grimper au dessus de cette tour le plus rapidement possible voilà voilà donc si vous voyez tourner plutôt bien c'est parce que je crois que je l'ai recommencé pas mal cette mission ou celle d'avant qui reprend le même système ok je vais tomber non même pas ok pfff et j'ai eu de la chance allez monte bon en fait je tourne pas si bien que ça voilà donc euh j'ai fait 37 secondes je crois ouais donc j'avais que 2 détruits et je crois qu'on a à peu près fait le tour du type de mission puis on a des pubs qui apparaissent de temps en temps bon c'est pas trop grave ça se dérange pas elles sont bien placées en fin de mission toutes les 3 les 2-3 missions peut-être les 3-3 toutes les 3 missions on vous les contrer pendant la vidéo si vous voulez elles sont pas dérangeantes ça va et donc vous avez deux types de contrôle euh moi j'utilise le deuxième parce que je préfère le deuxième mais je vais vous montrer le premier quand même euh on va aller sur sandbox et là alors là ce type de contrôle on a juste un pad qui nous permet enfin voilà vous pouvez le système on a un pad et puis c'est avec juste ce pad qu'on va avancer tourner comme ça voilà reculer et moi je préfère l'autre mais apparemment le développeur il préfère ce type là c'est pour ça qu'il l'a mis par défaut donc euh essayez le jeu et puis mettant encore en terre quel type quel type de contrôle que vous préférez et voir où est la majorité c'est pour ça qu'il y avait mais sinon c'est plutôt ça revient au même je pense que quand on prend la main moi j'ai pas encore tellement pris la main sur celui là vu que j'ai pas tellement j'en vois avec mais euh je pense que celui de prendre la main et puis après ça revient au même ouais c'est pas trop compliqué ça j'avais oublié aussi il y avait un type de mission aussi où il faut en fait c'est le même terrain mais avec de la neige dessus et puis le principe c'est de déneiger il faut enlever la neige et ce qui fait qu'on a je sais pas si je vais le retrouver je sais plus c'est lequel il apparaît deux fois en plus c'est il y a celui là le 5 parce qu'on voit de la neige ça doit être ça c'est ça donc là il y a de la glace c'est pas de la neige non c'est de la glace je sais pas trop c'est bizarre il y a de la neige sur l'air mais euh pas sur euh pas par terre enfin là où je suis en ce moment et donc là voilà on déneige et le but c'est de suivre la ligne le plus rapidement possible jusqu'à la fin du niveau et là je le fais mal et puis là il va me dire non il va pas me stopper je crois que si je vais trop si j'en loupe trop je crois qu'il me bloque voilà bon vous avez compris ce principe et sinon dans l'ensemble je trouve que le jeu est plutôt bien les contrôles sont bien la musique je trouve que si vous avez entendu la musique dans tout le jeu je trouve qu'elle est elle colle parfaitement au jeu je trouve j'ai complètement adhéré à la musique d'ailleurs s'il y a moyen d'avoir les versions mp3 moi je dis pas non il y a celle là je vous laisserai retourner dans la vidéo si vous voulez écouter les musiques en jeu j'aime bien celle pendant qu'on joue enfin je sais pas si on a énormément normalement je sais plus où on voit ça c'est où les tests là voilà les crédits voilà les musiques il y a ça il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 musiques différentes et bon c'est elle in game je sais pas c'est laquelle il y a elie 1, elie 2 enfin bon il y en a pas mal plus là les bêta testeurs on est dedans andro games là en dernier d'ailleurs en dernier c'est je suis pas content moi en dernier je vais aller me plaindre c'est pas mal de monde quand même un petit jeu indépendant enfin attention contre le nom de personne on a le développeur Alex Ertux non c'est lui ou pas je sais pas j'ai pas jamais vu son nom donc je sais pas je pense je sais pas enfin bref voilà thank you for playing de rien et voilà je trouve que comme j'ai dit dans l'ensemble le jeu et bien je vous conseille de l'essayer il est gratuit sur le play store puis voilà en tout cas j'espère que vous avez apprécié la vidéo en ce moment on est pas mal actifs sur le site sur la chaîne youtube sur facebook et tout sur twitter donc n'hésitez pas à regarder à checker notre activité et puis sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo abonnez-vous 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 abonnez-vous